Étiez-vous une fille qui aime les filles, étiez-vous une vraie digueuse de la musique, ou peut-être une femme engagée, ni à la fin des années 80 ? Si vous aviez une petite vingtaine, voire moins, que vous étiez parisienne plus ou moins proche de centre, alors peut-être avez-vous trouvé dans le Pulp votre havre de paix, votre lieu d'expression. Au son de Chloé, Ivan Smag et Jennifer Cardenny, vos soirées préférées étaient les jeudis où l'on tue le DJ. Vous danciez sur le remix d'Amoureux Solitaire, profitant de cette liberté d'être vous-même. Votre sésame vers le bonheur se constituait de quatre syllabes, électro-clash. Bâti en décembre 97 sur les sommes d'une ancienne boîte, le Pulp, club de l'ébrouille lesbien, va devenir l'icône des amoureux de l'électro-authentique et pas branchouille. Alors qu'on écoute Daft Punk à la radio, les filles organisent des soirées avec Garnier, Rachita, Robotini et les Scratch Massives. En moins de trois ans, ceux qui veulent diguer du vrai son se retrouvent dans la file d'attente du trottoir des grands boulevards. DJ Sexoï devient les gérés de la presse, des neufs et Bjork pas se prendre un verre, et le club impressionne par son côté des IY. Les filles font le bar et la sécu, les garçons sont les bienvenus, et elles peuvent même y parfaire leur éducation hétérosexuelle. Je me souviens avoir expliqué à un mec qu'on avait sorti, « Écoute mon garçon, le monde t'appartient, nous on a 100 mètres carrés. » Donc ici, si on dit non, c'est non. En 2007, Sarko est élu. La mairie reprend possession des lieux, elle sera un HLM et un garage souterrain. Et la vie reprend sa route monotone. Mais le lieu laisse un souvenir impérissal pour celles et ceux qui l'ont fréquenté. Elle laisse en vie aussi ceux qui sont passés à côté. C'est aussi là, sous la férule du collectif avant-gardiste, que l'électro-clash va prendre son envol. Bien avant que ce genre musical se fasse étiqueter comme une bonne grosse dinde prête à la consommation, l'électro-clash portait plusieurs noms. Electro-punk, New New Wave, Sincore et bien d'autres termes. Quelque chose vous interroge ? C'est complètement normal, vous avez mis le doigt dessus. Les artistes regroupés en électro-clash n'ont que peu de rapport les uns avec les autres. Electro-clash est en fait le nom donné à un festival organisé par le New Yorkais Larrity en 2001. Et c'est par un coup marketing musical que le courant est né. Collant un peu tout ce qui était féministe et provocateur dans cette catégorie fourre-tout. Mais si vous êtes une de ces jeunes femmes ou femmes évoquées plus avant, je pense que vous en battez les cou... les os... les os-couilles. La musique est faite par des artistes, mais elle est faite pour vous. Et vous avez fait les liens entre tous les différents acteurs du mouvement. Qui se caractérise cependant par sa frange underground très vivace, qui se démarque de l'hédonisme de la housse ou de la pop pour s'intéresser à des revendications plus franches, avec une musique plus minimaliste et sombre. Donc même s'il y a des teintes de disco et newbie de façon 80's, le clash de l'électro-clash nous ramène à l'air punk. La guitare salle est saturée. Et la batterie se combine au sound chip des synthés lo-fi. Les oies soufflent une litanie nonchalante, voire glaciale et on joue beaucoup du second degré. On rejoue la façon des New Order au Giorgio Moroder en usant du synthé comme machine à faire bouger le dancefloor. A la fin des années 90, le hollandais DJI F pose la première pierre à l'édifice l'électro-clash. Un morceau acide, beau codé, avec une ligne de synthé très dure et sombre. Mais c'est un label underground allemand, International Gigolo Records, créé par Helmut Geyer, DJ L, et le marseillais David Carreta qui viendra consolider le tout. Se démarquant par une série de compilations cédées très en dehors de la sphère house classique, on trouve dans les morceaux choisis le croisement entre deux styles rythmiques, le four on the floor du disco pour le côté paillettes, et le backbeat du rock'n'roll pour le thrash la surelle sexe. Four on the floor. Backbeat. Le genre trouve un écho favorable chez les lycées pour compte de la musique. Il se trouve des codes, une façon d'être, excentrique, trash et punk, c'est une sorte de cabaret moderne. Liquid Sky est un film de SF de 1882. Margaret est grande et belle et elle vit à New York. Adrian est grande et belle et elle vit à New York. Jimmy est grand et beau et elle vit à New York aussi. Les trois amis se font des fixes à l'héroïne, le Liquid Sky. Se passe de l'électro, il creuse aussi assez souvent la maman de Jimmy, qui est venu faire un coucou à son fiston et qui en profite aussi pour se faire milfait par un scientifique allemand. Il a étudié des extraterrestres junkies qui squattent le toit de l'appartement d'Adriane, et qui se défoncent aux hormones secrétées par l'orgasme des humains. Problème, ça tue les humains, et c'est l'hécatombe dans la résidence, sauf pour Margaret qui est frigide. Mais comme elle a bien la dalle aussi, elle se fait un fixe. Elle se décoince et connaît l'orgasme avant de passer l'arme à gauche. Wouah, mais pourquoi je vous parle de ce film ? Eh ben en fait, ça va devenir une sorte de bip de l'électro-clash. Les visuels viennent de là. Les collants à trous, les soutiens-gors qui se font la malle, les maquillages guerriers aux formes géométriques, les cheveux bétonnés au gel, et du fluo, du fluo partout. Et enfin le côté complètement lo-fi des sons qui constituent la bande originale du film, qui serviront aussi l'inspiration. À quoi ressemble un studio d'enregistrement avant les années 2000 ? Dans un contexte d'enregistrement analogique, musiciens, producteurs et ingessants sont intégrés dans un système de subdivision de travail, hautement spécialisé et hiérarchisé. Les musiciens d'un côté qui font la musique, et les producteurs et ingessants de l'autre, séparés par la sacroceinte vitre. Ce sont ces derniers qui gèrent le feeling final d'un morceau. Une femme dans cet environnement se voit désavantagée à plusieurs niveaux. Quand les filles vont au studio, c'est souvent en tant que chanteuse. Leur espace vital se réduit à la cabine de chant. La partie technique et la production leur échappe totalement. Or en musique électronique, ces deux pôles sont presque aussi importants si ce n'est plus que l'interprétation initiale. La démocratisation du home studio vient changer la donne. Des artistes comme Peaches ou le tigre peuvent court-circuiter le game et sortir une production en ayant la main sur la totalité du processus. Comme un studio numérique peut se limiter à un simple laptop par opposition aux cabines spatiales bourrées de consoles des studios classiques, la musique électronique peut être modelée par des femmes. Et l'électroclash en particulier bénéficie d'une touche particulièrement reconnaissable. En ça que la production se fait avec des moyens limités. Le son est brutal, noisy, axé sur la voix L-Beat. L'esthétique sonore repose donc sur un concours de circonstances. Et pas obligatoirement sur une vraie recherche de sound design. Et d'ailleurs, si on parlait des artistes marquant de l'électroclash. Des filles, des filles, beaucoup de filles constituent le mouvement. Mais on trouve aussi quelques garçons. Et certains noms vont faire un gros tilt dans votre tête. Ancienne prof de musique et de théâtre pour les enfants, elle débute vraiment sa carrière musicale avec le groupe canadien The Shit. Avec MC Chili Gonzales. Salut Tom G ! Non mais je connais ! Fureux et cynique, elle joue souvent sur la provocation et les innuendos sexuels pour interroger le public sur le genre et l'identité. Le Ticre est un groupe punk féministe américain formé en 1998 par une ancienne membre de Bikini Kill. Extrêmement vindicatif et militant, Le Ticre est un groupe de filles qui rentre dans l'art des préjugés malchistes. Bien que n'étant pas électroclash, on associe souvent le groupe au mouvement pour certains de ses titres. We only want you when you're 17, when you're 21, you're no fun. Groupe iconique anglais fendé en 1999 tirant son nom d'une chanson de rock, c'est musique. Et bien que détestant aussi les étiquettes, le groupe se retrouve aussi classé en électroclash. Pour les esportes, c'est musicien. Et petite anecdote qui ne fera rien sans doute que moi, durant mes recherches j'ai trouvé cette petite phrase que je vous traduis. Ça sonne comme si ça avait été enregistré dans un univers parallèle. Quelque chose qui appartiendrait à Alpha Centauri. Et rien à voir avec La La Land. On est en 2002. Tiga est un DJ producteur canadien très actif qui entre autres, et là ça parlera à ceux qui savent, a participé à la création du club Le Sona à Montréal. Il est aussi un des musiciens électro qui a fait une des plus grosses ventes de disques en 2006 avec son album Sextor. Ah et je dois mentionner aussi qu'il est complètement perché. La grenobloise Miss Keating, car elle est énervée de son vrai prénom, est un personnage, un vrai. Qu'est-ce qu'il reprend dans ses études, elle économise pour s'acheter deux platines de casque qu'elle continue à utiliser aujourd'hui. Mais sa carrière débute réellement avec sa rencontre avec Michel Amato. Grenoblois aussi est DJ producteur très actif dans les rêves du coin. J'insiste un peu sur Grenoble parce qu'on a trop souvent tendance, quand quelque chose se passe en France, à tout ramener à Paris. Or le nouveau souffle de l'électro-française Underground trouve ses sources avec d'autres gens, qui ont une approche différente de la musique qui n'est pas emmurée dans un sous-sol parisien, mais qui vit au grand air des rêves. Quoi qu'il en soit, le duo se fait remarquer par DJ L, qui demande un EP. Et c'est le début du succès international. Miss Keating pose sa voix sur un nombre considérable de prod électro, et le duo plus spécifiquement explose avec le son Frank Sinatra, suivi de Stock Exchange. Vitalik de son vrai nom, Pascal Arbez-Nicolas, qui a un solide background musical et qu'il dirige plutôt vers la classique. Mais c'est un assistant à un concert des Daft Punk à l'enfer, salle d'Ijeunesse à laquelle il rendra hommage en s'y produisant, qu'il a la révélation. Alors qu'il produit sous des pseudos différents et assez souvent avec peu de succès, il rencontre des hackers et Garnier, et envoie sous leur conseil un de ses morceaux à DJ L. Sous son nouveau pseudo Vitalik, venant du russe Vitaly, il sort un EP qui sera une des meilleures ventes du label international Gigolo Records. C'est aussi l'artiste qui marque le plus ses dance floor avec un morceau spécifique, qui prend un contresens tout ce qui a pu être fait en électro. Sur un beat minimaliste, il va développer une ligne de scintier qui va s'étirer sur 8 mesures, un riff totalement rock et épique qui retourne encore le dance floor. Comme les contours du genre électro-clash sont flous, on trouve des rapprochements avec d'autres artistes. Les années 2000, c'est aussi la période des gros festoches. Il est donc assez facile de retrouver des gros lons sur la même scène et de perdre les définitions de genre. Ce qui tombe bien car avant d'être un genre, l'électro-clash était une musique. Était ? Ouais, ou commencez à avoir l'habitude. L'électro-clash, comme beaucoup de mouvements que j'ai évoqués, est en stand-by, voire mort. Alors pourquoi en parler ? Outre le fait que c'est un mouvement qui a produit des sons super cool, c'est aussi le mouvement qui a réussi par sa structure musicale à mettre sur le même dance floor rocker et techo. C'est le mouvement qui par son esthétique visuelle a donné lieu un nombre de modes autour du fluo, du cuir, du revival des années 80. C'est le mouvement qui a révélé des femmes qui avaient de la poigne, qui a fait passer un paquet de messages sur la tolérance sexuelle et l'égalité. C'est aussi un des rares mouvements qui a su usée d'humour et d'autodérision, ce qui est plutôt pas mal quand on sait qu'en musique on prend souvent le melon. L'électro-clash n'était qu'une étoile filante, mais putain elle a brillé à s'en cramer les rétines. Tous les mouvements électro-rock qui ont emboîté le pas sont largement servis dans tout ce que le mouvement avait à donner. Et comme l'électro-clash n'était qu'une appellation marketing imposée à la plupart des artistes contre leur gré, beaucoup évoluent maintenant dans d'autres catégories ou de façon totalement autonome, sans que leur colonie étiquette. Mesquitine continue d'avoir un succès considérable, Peachy se provoque toujours autant, les Ping-Pong Beachy, même si elles ont disparu de la circulation, ont laissé un featuring anthologique sur le titre Girls des Prodigy. Et Vitalik et Tiga vendent souvent plus de disques que les autres producteurs d'électro. Et voilà pour cette petite émission sur ce mouvement vraiment génial. Comme d'habitude, il y aura une playlist qui sera mise en ligne dans les heures ou dans les jours qui suivent. Et n'oubliez pas de vous tourner les pouces vers le haut, vers le bas, blablater aussi, c'est vraiment cool. Et je vous rappelle que vous pouvez passer sur Mediapason, le collectif des vidéastes qui adorent la musique. Vous y trouverez plein de vidéos très instructives sur votre thème préféré. Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission. Et comme d'habitude, prenez soin de vous, écoutez beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...